Je m'appelle Koura Donkui, je suis le coordonnateur des Amis des bibliothèques du village africain et nous faisons la promotion de la lecture dans les villages à travers l'implantation des bibliothèques. Alors nous avons un fonds documentaire assez diversifié pour le public, surtout les enfants, mais nous avons envisagé de diversifier le fonds documentaire par l'installation d'un centre que nous avons appelé Centre Multimédia de Houndé, où nous produisons des livres pour le public, la communauté, les enfants, que ce soit des livres de contes, que ce soit des livres sur l'histoire au niveau local, que ce soit des albums, que ce soit des livres en langue nationale. Alors nous produisons ces livres pour premièrement diversifier notre fonds documentaire dans les bibliothèques, en plus de ça, valoriser les talents locaux, parce qu'il y a des gens qui ont envie d'écrire quelque chose, mais comment il faut s'exprimer ? Alors c'est l'opportunité pour eux, au niveau local ici, d'avoir cette opportunité de valoriser ces talents à travers, par exemple, ces documents que vous avez. Scénario entièrement monté par les lecteurs et les illustrateurs aussi au niveau local. Alors ce livre est très prisé des enfants. En plus de ça, nous avons d'autres livres dans les langues. Alors ici, c'est dans une langue nationale du pays. Alors ça permet aussi à ceux qui sont alphabétisés en langue nationale de trouver leurs comptes dans nos bibliothèques. Alors, nous ne sommes pas en reste de l'actualité du moment, parce que nous venons tout à l'heure de prendre l'actualité en marche avec la publication d'un livre sur le virus Ebola qui fait la fureur en Afrique de l'Ouest. Et nous, le centre de production de livres à Houndé, c'est notre contribution de participer aussi à la sensibilisation pour éviter cette maladie qui décime les populations dans les pays environnants.